Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a conclu l'année 2020 avec l'inauguration de quatre ponts routiers qui devraient faciliter le trafic dans la mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Ces symboles de sa politique de grands travaux annoncée après son élection avaient connu un coup d'arrêt miné par la corruption. Kinshasa, l'une des capitales les plus peuplées d'Afrique, sera plus que jamais désengorgée. C'est le rêve de plusieurs. Comme on le sait, avec la croissance démographique, Kinshasa a de sérieux problèmes. Voilà pourquoi dans le cadre du programme des 100 jours, le président de la République avait pris l'initiative de pouvoir ériger ces infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui. L'inauguration de ces ouvrages intervient alors que Kinshasa vit en croissance constante à l'heure du couvre-feu décrété par le président face à la recrudescence des cas de Covid-19 dans la capitale. On répond vraiment à nos attentes dans le sens où petit à petit, Kinshasa est en train de se désengorger. C'est notre choix aujourd'hui et comme on vient d'inaugurer, c'est une grande joie puisque nous allons vraiment fêter dans la joie et il n'y aura pas vraiment de bouchons. Si ces échangeurs ont pu voir le jour, ce n'est pas le cas des maisons préfabriquées destinées aux fonctionnaires inscrites dans le programme des 100 jours du président. Merci d'avoir regardé cette vidéo !